Bonjour les amis, je viens vous donner quelques infos complémentaires sur ce que j'ai créé pour vous. En fait, je l'ai créé plus exactement pour mes patients. Pour mes patients qui viennent me voir tout au long de l'année et qui, pour certains et certaines d'entre eux, ont besoin d'être accompagnés sur tout ce qui se passe au niveau de l'amincissement, bien entendu, mais bien sûr au niveau de la maladie puisque c'est aussi mon travail. Et ce que j'ai voulu pour eux, c'était leur donner tout un processus, toute une connaissance qui leur permettra d'être autonome. Et pour moi, autonome, ça veut dire tout simplement que tu n'as besoin de personne pour pouvoir avoir des réponses à tes questions. Et donc, cette formation que j'ai créée pour les patients et que je mets à disposition pour toi aussi, c'est une formation qui va parler de la détox. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en avant cette détox ? Parce que quand un corps est propre, il laisse beaucoup moins la possibilité à la maladie de venir envahir le corps. Donc c'est une absolue nécessité d'avoir un corps qui soit le plus propre possible, qui soit nettoyé en permanence. Et pour cela, il y a différentes façons de faire. Donc déjà, c'est bien entendu de ne pas le polluer, mais comment ne pas le polluer ? Et finalement, les réponses à cette question, mais comment je ne pollue pas mon corps, elles sont assez compliquées à trouver. Parce qu'il y a tout un tas de réponses qui sont disponibles pour nous et qui vont en fait donner des réponses qui vont s'opposer. Et finalement, j'ai découvert que mes patients étaient complètement perdus. Et qu'avec tout ce qu'ils mettaient en place, avec les différents points de vue des nutritionnistes et des diététiciens, finalement, ça ne marchait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai réuni toute ma connaissance sur 25 années de pratique en énergétique chinoise et sur ma connaissance sur l'hygiénisme. Et j'ai, comme je le fais en cabinet habituellement, j'ai posé, mixé tout cela pour pouvoir faire quelque chose qui soit complètement cohérent, qui ne soit pas teinté juste de l'énergie chinoise ou qui ne soit pas teinté que de l'hygiénisme, c'est-à-dire pas avec un point de vue assez complexe, finalement, de la médecine chinoise, avec toutes les choses cuites, etc., qui demandent parfois beaucoup de préparation, ou l'hygiénisme qui demande souvent des choses qui soient complètement crues. Et donc, j'ai, à force de cette expérience, et puis surtout d'avoir testé pour moi-même, puisque j'ai été ma propre patiente, eh bien, j'ai créé cette formation qui va réunir ces deux points de vue et qui va permettre de comprendre pourquoi ton corps, il a besoin de se nettoyer et comment il peut se nettoyer, et également de te permettre d'être autonome parce que toutes les informations que je te donne vont te donner la réponse de comment ton corps, il fonctionne, comment ton esprit fonctionne, pourquoi ton mental et ton émotionnel ont tellement d'impact sur ton digestif, sur ta santé d'une façon générale. Donc, j'ai réuni tout ça dans une dizaine d'heures de vidéos, de podcasts, de méditations, et puis aussi cette possibilité d'amener ton corps à cette détox, sous forme d'assiettes et sous forme aussi de jus, de jus thérapeutiques, et avec donc des menus pour pouvoir te donner des idées et te montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué. Mais en fait, rien n'est compliqué quand on sait. Et dans cette formation, ce que j'ai voulu, c'est que tu saches. C'est que tu saches pour pouvoir être autonome, pour pouvoir te dire « Ok, mon corps, il a besoin de ça parce que les signes qu'il donne sont ceux-là. » Et tout au long de la formation, je vais te donner tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien des informations sur les sels. Et oui, ce n'est pas très glamour, mais c'est hyper utile. Il va y avoir des informations sur le sucre, il va y avoir des informations sur les farines, il va y avoir des informations sur le gluten, sur les légumineuses, sur le petit-déjeuner. Si tu veux faire de la pâtisserie sans gluten, comment tu fais ? Il y a tout ça, il y a tout ça qui est là. Bien entendu, comme je te l'ai dit, il y a les méditations qui vont te permettre, toi, d'amener, de décharger au niveau émotionnel et de pouvoir te permettre de rééquilibrer ton émotionnel pour pouvoir améliorer ton système digestif. Et tu as toute la connaissance de comment ton corps et ton esprit fonctionnent pour décider qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce que tu vas lui donner comme réponse. Et sache qu'aussi, il y a des petits bonus parce qu'il est possible que, c'est ce qui s'est déjà passé, il y a des gens qui disaient « Mais là, Anaïs, tu n'as pas parlé de ça. Et moi, je m'interroge là-dessus. » Et bien, dans ce cas-là, je fais un podcast et je rajoute ça dans la formation comme un bonus que tout le monde a, bien entendu, après dans sa formation. Donc, c'est une formation qui est toute particulièrement faite pour tous les gens qui ont envie de prendre soin de leur santé et qui ont compris que pour pouvoir garder sa santé, il faut que le corps soit propre. Donc, de la détox, du nettoyage, de la bienveillance pour son corps mais aussi du bon sens, c'est comment ça fonctionne. Et oui, le corps, il fonctionne, c'est une machine qui est particulière, qui est celle de l'être humain, qui n'est pas celle du chat, qui n'est pas celle du chien, qui n'est pas celle de celui de la vache. Donc, nous fonctionnons d'une façon particulière et il faut prendre tout ça en compte. Donc, voilà ce qu'il y a dans cette formation et c'est ce que je voulais te donner comme complément pour que tu puisses trouver ton petit bonheur, ton grand bonheur dans cette formation et que tu puisses amener ton corps et ton esprit à un maximum de santé, de vitalité et parce que ton corps est propre. Voilà, je te fais des grosses bises et je te souhaite une très belle formation qui va donc durer, comme tu le vois sur le programme, qui va durer un mois chaque jour. Quelque chose qui vient dans ta boîte mail pour pouvoir te donner, te guider, t'accompagner jour après jour sur cette détox. Soit sous forme d'assiette, soit sous forme de jus ou les deux, comme tu as envie. Voilà, je t'embrasse. Bye bye.